Bon aujourd'hui on va partir sur une petite vidéo rapide où je vais juste vous montrer comment j'ai pu avancer sur l'objectif Kama. En vrai de vrai, il y a eu quand même un peu d'avancement, j'ai pas énormément joué donc vous allez voir, c'est pas non plus faramineux les gars. Je suis pas passé d'un million à un milliard qu'on soit très honnête par contre les gars. Là je suis en train de me motiver parce que j'ai une bête d'idée. Si vous suivez la chaîne, vous l'aurez vu, j'ai perdu tous mes Kama sur Dracony Rose parce que j'ai fait une dinguerie. J'ai littéralement vendu tous mes stuff et investi tout ce que j'avais pour acheter des coffres songes et j'ai tout perdu. Et là vous allez me dire, j'ai retenu la leçon. Non, dès que j'aurai atteint mon objectif de 100 millions sur Rookam, les gars je vais acheter jusqu'au dernier coffre possible. Ok, je vais tout investir dedans et je vais tout miser là dessus. Et là ça va être fantastique, c'est à dire qu'on va voir si au bout de mois de dur labeur, non j'abuse un peu, je vais tout perdre. Et ça, ça va être incroyable les gars, il y a un monde où je me fais 100 millions, le lendemain je claque tout, j'ai plus rien. Et ça les gars, ça c'est du divertissement les gars, ça c'est ce qui me fait plaisir. Par contre je te coupe tout de suite dans la vidéo mon gars, tu vas t'abonner tout de suite, tu vas liker la vidéo et tu vas aller voir ma chaîne secondaire, j'ai besoin de force. Bah du coup voilà, si t'aimes bien la vidéo tu peux t'abonner les gars, il y a beaucoup qui regardent sans forcément l'être. Donc bon bref, du coup l'effet de suspense est complètement perdu, vous avez vu mes kamas, c'est en bas à droite, j'ai 4 millions 5, donc on a démarré, alors attendez, partez pas tout de suite, c'est pas fini. On a démarré à 1 million, on a perdu beaucoup de kamas parce que j'avais acheté un stuff, je switcherai de perso, pas de perso, juste après et je vous montrerai. Donc j'ai progressé, j'ai pas énormément joué les gars, faut qu'on se le dise, j'ai juste, allez franchement tout cumulé, je devais peut-être jouer jusqu'à 1h à 2h par jour. En fait ça consistait tout simplement à faire un peu de récolte, un peu d'FM, j'ai commencé à faire du FM, j'ai pas fait véritablement de DJ pour l'instant avec le petit stuff de caca que j'ai acheté sur le sadida, vous allez voir juste après. Je suis en train de baver les gars, il n'y a pas une vidéo où j'arrive pas à parler sans baver, c'est horrible, je suis un chien, je suis un putain de clébard, qu'on se le dise, bon bref. J'ai 4,5 millions, vous allez voir ici à l'HDV des ressources, il ne me semble pas que j'ai énormément de choses en vente, mais c'est pas le tout, c'est pas le tout, c'est pas le tout. Ici j'en ai, voilà, bon pour 480 000 après à voir si c'est vraiment le bon prix estimé, déjà ça a été modifié, bref. Donc j'ai 4,5 millions ici, en rune j'en ai quand même pour un petit paquet, j'en ai pour 2M, donc on monte à 6M5 on va dire à peu près estimé. Mais au niveau de la banque, il me semble que j'ai quelques petites runes aussi à vendre par-ci par-là, enfin quelques petites runes qui sont stackées ici, hop déjà j'ai 100 000 kamas, donc ça c'est pour moi. En ressources, voilà, j'en ai encore pour 1 million, donc on est à peu près à 3M, à 7M6, 7M7. Je dois pas avoir grand chose à l'atelier des forge-mâches, par contre à l'HDV des équipements, je dois être aux alentours des 3M peut-être bien, ou un peu moins maintenant remarque. Je suis à 2M6, donc en fait grossièrement, j'ai réussi à passer le cap des 10M, si je vais en tout, je vais arriver aux alentours des 10 millions de kamas. Je vais switcher très rapidement de perso pour vous montrer aussi que j'ai un petit stuff qui m'avait coûté à l'époque, je crois, environ 3M de kamas, donc ça c'est sur le Sadida. Je l'ai transféré de base, c'était pour le fin, on s'en fout, hop là, un tremble, voilà, je gagne des kamas même dans la vidéo, c'est ça qui est royal. Ok, bon, 7 de plus. Ici, voilà, c'est un perso qui va juste servir en fait à rester là pour pouvoir tout simplement gratter du tremble quand il y en a. J'ai un petit stuff au cas où je me fais gros, c'est pas du tout maxé au niveau de la prospection, mais c'est un stuff qui est là, voilà. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, je l'avais acheté avec vous, c'est du 1164, stuff moisi, 600, 700 de chance, 800 d'antelle. On a à peu près 300 de PP, il me semble, c'est où la PP déjà là-dedans, 367. Bon, ça augmente légèrement mes chances de drop si jamais. Je pourrais partir faire quelques petits fights avec, histoire de pouvoir essayer de drop. Il faudrait même que je vois, les gars, je me tâte à regarder s'il n'y a pas des zones de drop intéressants. Donc sur Orukam, les gars, dites-moi si vous en connaissez, qui peut être intéressant. Je vais être en solo, bien évidemment, ça va être beaucoup moins intéressant, mais ça peut me changer un peu les idées. Et puis voilà, sur, admettons, je ferme pendant une heure, je gagne 2, 300 000 kamas. Bon, c'est... Non, en fait, c'est pas fou. Non, j'abuse comme un malade, c'est pas fou du tout, 200 000 sur une heure. Donnez-moi des bangers, voilà. Si vous avez des bonnes zones où je peux ramasser des kamas, ça peut être sympa. Donc le stuff m'avait coûté environ 3 millions de kamas, à peu près. C'était une ordre d'idée, un ordre d'idée comme ça. Donc on est à peu près à du 12, 13 millions de kamas générés en tout. Sachant que je suis parti à 1 million de base il y a maintenant un mois environ. Donc j'ai quand même généré, voilà, une dizaine de millions en peu de temps, sans forcément jouer énormément. Donc je pense honnêtement y arriver à terme, à mon objectif des 100 millions. Sachant que si je voulais pousser le truc, je pourrais tout simplement, on va dire, vendre ce petit stuff complètement moisi. Ou même le garder d'ailleurs. Me faire un deuxième perso, un troisième, un quatrième. Essayer de m'abonner un peu comme je peux à la semaine. Et tout simplement faire un peu de PVM, de DJ, sans forcément passer par des quêtes relou. Mais juste faire un peu de PVM, je pourrais peut-être me faire un peu de thunes comme ça. Et ça irait, je pense, beaucoup plus vite. Mais j'ai démarré comme ça, honnêtement les gars. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Je vais le rester. Je vais continuer à faire un peu mes petits FM. Et on va monter progressivement jusqu'à l'avènement des 100 millions de kamas. Où je pourrais tout claquer comme un gros addict du slip. Oh là là, Target. Oh putain. Eh les gars, Hip Hop, il se fait détruire instant que le tram, c'est... Un truc de zinzin. Pourtant ici, mais je pense que c'est que des bottes qui tournent avec moi. Les gars, je dois être le seul gars avec un vrai cerveau derrière. Voilà, on en est dans cette petite aventure. Cette vidéo, c'est juste très clair. Je parle avec vous. Il n'y a rien de folichon dedans. C'est juste pour vous faire une petite avancée. C'était juste pour prévenir pour ceux qui suivent. Ceux qui ne suivent pas, évidemment. Peut-être que cette vidéo vous aura cassé la tête. Désolé pour vous. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand ça avancera. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos là-dessus. A voir ce que je peux faire avec ça. Moi, je vais vous laisser avec ça. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si c'est le cas, écrivez-moi paix dans les commentaires. Voilà, une grande maturité. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501